Bonjour et bienvenue à Hop dans le wok! Aujourd'hui on va faire une toute petite recette, ça va être une courte vidéo, on va faire une vinaigrette japonaise. Et j'ai eu l'idée de faire cette vidéo-là parce que récemment j'ai goûté pour la première fois à une vinaigrette de la marque QP. C'est une sauce à salade au sésame et je suis tombée en amour, c'est tellement bon! Et dès que j'ai goûté, je me suis dit il faut que j'essaie de reproduire ça pour vous montrer à l'enfer. Parce que j'imagine que c'est pas disponible partout, on va essayer d'avoir une version qui est la plus proche possible pour que vous puissiez aussi y goûter. Et vous allez voir, c'est le genre de vinaigrette qui est très populaire dans les plats japonais quand il y a une petite salade de choux à côté, c'est souvent ce style de vinaigrette-là au sésame qu'on va retrouver. Et tous les ingrédients qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui nous ont été gracieusement offerts par les supermarchés Kimfat. On va être prêt à commencer, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! Le premier ingrédient qui est très important, c'est vraiment indispensable, ça va être la mayonnaise japonaise de marque Kyuppy. Et c'est ça qui va se rapprocher le plus du goût, parce que c'est vraiment la même marque les deux. C'est une mayonnaise japonaise qu'on trouve quand même assez partout, pas nécessairement dans les épiceries asiatiques, mais la mayonnaise japonaise a quand même une saveur bien à elle. Et la mayonnaise, on va en mettre un quart de tasse, qui est environ 63 ml. Et j'ai souvent des gens qui me demandent qu'est-ce que ça goûte la mayonnaise japonaise. Je vous dirais, c'est dur à décrire parce que chacun perçoit les goûts différemment, mais je trouve qu'elle est plus crémeuse, elle goûte plus les oeufs, et il y a comme un petit côté vinaigré assaisonné qui est différent des autres maillots. Le deuxième ingrédient, ça va être une cuillère à table de cassonade et on va faire une cuillère compacte. Et la raison pourquoi j'utilise la cassonade et non du sucre ou du miel ou une autre source de sucré, c'est que sur la bouteille de vinaigrette Kyuppy, dans les ingrédients, il y avait cassonade. Ensuite, on va mettre une cuillère à table d'huile de sésame grillée. L'huile de sésame grillée, ça a quand même un goût assez fort. J'ai commencé mes essais avec une demi-cuillère à thé et j'en rajoutais, j'en rajoutais, j'en rajoutais, puis à un moment donné, j'osais pas trop en rajouter, puis je me disais ça va juste comme vraiment débalancer les saveurs, mais c'est vraiment l'huile de sésame qui va venir donner une bonne saveur de sauce au sésame. Donc une cuillère à table, ça peut sembler beaucoup, mais c'est vraiment l'huile de sésame, je trouve, qui va amener toute la personnalité à cette sauce-là. Le prochain ingrédient, ça va être une cuillère à table de sauce soya et je vais prendre la sauce soya japonaise de marque Kikoman. Et encore une fois, j'utilise des produits japonais juste pour qu'on reste dans les saveurs japonaises. Le prochain ingrédient, ça va être une cuillère à thé de vinaigre de riz. Et pour ce vinaigre-là, j'ai pris le vinaigre de riz qui est assaisonné, fait que lui, avec l'étiquette orange, parce que c'est aussi le vinaigre de riz pour faire salade et sauce. Si vous avez pas ça, vous pouvez aussi le faire avec du vinaigre blanc. Toutes mes premiers essais, je l'ai fait avec du vinaigre blanc, mais je trouvais qu'il manquait tout le temps une petite saveur. Donc quand j'ai changé pour le vinaigre de riz, ça l'allait quand même chercher un petit peu plus proche de la sauce originale. Le dernier ingrédient qu'on va mettre, ça va être une cuillère à table et demi de graines de sésame blanches grillées. Moi, j'utilise des graines qui sont déjà grillées quand on les achète, mais vous pouvez en prendre des non-grillées et les griller juste en les faisant revenir un petit peu dans un poêlon. Si vous achetez des graines qui sont déjà grillées, si vous voulez encore plus de saveurs de grillées, vous pouvez les faire revenir aussi dans le poêlon pour les brunir un petit peu plus. Mais pour l'avoir essayé, je trouvais que le goût des graines était trop prononcé pour le reste de la sauce. Fait que moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les graines directement du sac et on va les moudre légèrement. Et on va juste les écraser un petit peu. On veut pas réduire ça en poudre. On veut qu'il y ait un petit peu de poudre, mais que les graines soient quand même assez complètes. On transfère tout ça dans notre bol. Et là, il reste juste à tout mélanger ça. À ce point-là, vous pouvez goûter à votre sauce juste pour voir s'il y a des ajustements à faire, si vous voulez la mettre plus sucrée ou plus salée ou même plus acide. Si vous voulez la rendre un petit peu plus liquide, vous pouvez rajouter une huile qui est neutre, comme de l'huile végétale ou de canola. Si vous voulez la rendre un petit peu plus épaisse, on pourrait juste rajouter un petit peu plus de mayonnaise. On va la laisser reposer juste un petit 15 minutes pour laisser une chance à la cassonade de bien se dissoudre et que tous les ingrédients puissent bien se combiner ensemble. Et pendant le temps qu'on laisse reposer ça, on peut se préparer notre salade. Donc on peut prendre n'importe quel type de lait dessus ou on peut se faire une salade de choux. Moi aujourd'hui, je vais opter pour une salade de choux. Vous pouvez prendre un chou vert ou un chou taïwanais. Et on va venir couper des très très fines juliennes. Une fois qu'on a nos juliennes, on va les faire tremper dans de l'eau froide et ça, ça va permettre d'avoir une meilleure texture et d'enlever un petit goût amer si jamais il y en avait un. Donc on va laisser ça tremper un petit 15 minutes et ensuite, on va pouvoir bien les essorer avant de servir. Très bonne! C'est rare que je mange des salades. On dirait que je trouve ça tout le temps fade. Mais juste à cause de cette sauce-là, j'ai tout le temps hâte, on dirait, d'aller manger de la verdure pis de m'en mettre. C'est tellement bon! Mmm! Excellent! Donc c'est déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui et j'espère que vous avez aimé cette très courte recette. Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Pour ceux qui voudraient nous aider en contribuant à la chaîne, c'est possible avec la page Patreon. Et en devenant contributeur Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir sur le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Ça va nous faire vraiment plaisir de vous aider. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Sous-titrage ST' 501